Qui est le Saint-Esprit ? Un enseignement biblique en 7 points. Thèse Le Saint-Esprit, c'est le Dieu Tout-Puissant qui demeure avec ceux qui ont la foi en son Messie Jésus. 1. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. 2. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, l'Éternel, Yahweh. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. 3. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu vivant. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 4. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. 5. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils. Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie, Abba ! Père ! Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. 6. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ, le Messie. Les prophètes, cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. 7. Le Saint-Esprit, c'est le Défenseur promis, le Paraclète au sang. Quand sera venu le Défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage. Changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501